Qu'est-ce que vous pensez ? On est déçus ? Bien sûr qu'on est déçus. On y croyait jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas gagné ce soir et une England a gagné. On aurait vraiment voulu offrir la victoire aux fans contre une belle équipe d'Atlanta ce soir. Sur un point de vue personnel, c'est sûr que je suis satisfait quand je joue. Comme je l'ai déjà dit, quand on est compétiteur, on veut tout le temps jouer. Moi, si on me dit de jouer, je me tiens prêt à jouer. Je travaille énormément tous les jours avec Rémi Verkout et les autres gardiens de but. Donc, j'essaie de me tenir prêt pour quand on fait appel à moi. Je ne pense pas à 2020. Je pense qu'il y a encore un match la semaine prochaine contre les New York Red Bull. Moi, je ne prends pas de décision. Comme vous le savez, je suis en fin de contrat. Le club prendra les décisions qu'ils ont à prendre me concernant. Moi, j'essaie de me concentrer pour gagner contre les New York Red Bull si j'ai la chance de jouer. Ce n'est pas bon parce que nous n'avons pas fait le match. Mais comme nous avons joué aujourd'hui, je pense qu'on a fait une bonne performance. On a joué contre une bonne équipe, une forte équipe. Et, vous savez, nous avons essayé de tout. On a parlé d'aujourd'hui qu'on était encore là. Et aujourd'hui, pas encore. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup de choses à penser. Mais nous devons être heureux de la façon dont nous jouons aujourd'hui. Oui, vous savez, quand vous jouez le match, surtout aujourd'hui, je pense que dans la première half, nous avons eu des chances de gagner. Et après, ils ont gagné la première fois. Et oui, chaque fois que ils ont gagné la première fois, c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, nous avons montré la attitude, la réaction. Je pense que tout le monde est d'accord. Il a été fantastique. Il a vraiment fait des parades pas forcément évidentes. Il était très présent. Et ça me fait plaisir pour lui. Parce qu'il bosse beaucoup tous les jours, tous les jours. Et c'est qu'il n'a pas souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et puis, il a la chance de le faire. Et puis, il fait plutôt très bien. Donc, je suis très heureux pour lui. C'est sûr que ça arrivait tardivement. On a essayé de faire comme on a pu. Mais après, j'ai du mal à avoir une très bonne analyse. C'est vrai que j'ai moi-même d'arriver aussi. Donc, c'est vrai que c'est dur de savoir dire qu'est-ce qui a été ou moins. Mais ça laisse en tout cas, en bâtissant en tout cas sur ce qu'il y a maintenant, et en essayant de peaufiner un petit peu les choses, je pense que ça peut laisser aussi un bon présage pour la saison prochaine. Mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail. Et puis, on voit que quand on voit la fin de saison comme ça, on sent que ça ne tient pas forcément à grand-chose. En ayant peut-être un peu plus de temps pour travailler, on pourrait peut-être gérer un peu plus encore de l'équipe. Et après, je ne sais pas au niveau recrutement ce qui va se passer. Mais en peaufinant un petit peu, on voit qu'avec, que ce soit à Los Angeles, Toronto ou encore ce soir, on voit qu'on n'est pas si loin que ça de ces équipes-là. On peut en tout cas mieux rivaliser. Et je pense que sur une saison, on ne joue pas que ces genres d'équipes-là. Il y a moyen, je pense, d'avoir les playoffs bien avant et plus sereinement si on fait les choses bien. My view, I just went into the locker room and I thanked the players because they put a lot of effort. They tried. And, you know, in this game, I played also 20 years. In this game, what you expect is to try to give it all the best way possible. And they did it. And Tyder was even more fresher than other guys. He didn't play on Wednesday. So, no, he was fresh. But he's the guy who, you know, he runs all over. He, listen, Tyder is one of the top three players that covers ground and works in the whole team throughout the year because I have the numbers and I check the numbers. For me, it's important to know my players. And Zafir is one of the top three players in terms of covering ground, in terms of working hard, in terms of he's a midfielder. But, you know, I know I had a substitution. But I saw the players and with the substitution, it has to make sense for me to make that substitution. Yes, yes. I saw that, you know, during the Canadian Championship Cup, Clement was being playing. So, I didn't want to disrupt that process. And he did a good job. The last game, he did a good job. He was simple. I told him, please don't complicate yourself. We, sometimes we try to play too much and we're not ready. We, we, we need to make sure that we make simple things. And the first thing that he did against Toronto was going out for a cross. He touched the ball and deflect. When you do that, you generate very, very good confidence with your teammates. And then, he, he had a good game. And also, during the PKs, he was excellent. So, that vibe, that momentum, I thought that was important for the team to continue. And I think he was very good today. And he, he was very solid. And he saved the team in the moments that the team needed to be saved.